Le roi du Maroc, son Altesse Mohamed VI, commandeur des croyants, est en visite d'amitié et de travail pour la seconde fois en Côte d'Ivoire. Le souverain du royaume shérifien a été accueilli cet après-midi par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. L'expérience ivoirienne en matière de libre circulation des personnes et des biens partagés à Cotonou avec les acteurs du transport de la CDAO. À l'étranger en Ukraine, le président du Parlement est le nouveau président par intérim après un vote des députés. Un gouvernement d'unité nationale devrait être mis en place dans les jours qui viennent. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est en Côte d'Ivoire. L'avion royal le transportant en provenance du Mali a foulé le tarmac de l'aéroport Félix-Foufoude-Boigny aux environs de 17h30. Sa Majesté Mohamed VI a été accueillie à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ainsi que par le président de l'Assemblée nationale. Le roi du Maroc a salué les chefs traditionnels présents à l'aéroport, tout comme la foule représentée à majorité par une forte communauté marocaine. Cette visite, la deuxième en l'espace d'un an, prendra fin le jeudi 27 février 2014 et permettra à Sa Majesté Mohamed VI de signer plusieurs accords avec les autorités ivoiriennes en vue du renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le roi Mohamed VI est donc à Abidjan depuis cet après-midi, une visite d'amitié et de travail, moins d'un an après sa première visite en Côte d'Ivoire. Le séjour placé sous le signe de la coopération économique devrait permettre de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines entre la Côte d'Ivoire et le royaume shérifien. Alexis Vaudraogo. Six mois après sa dernière visite en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé cet après-midi à Abidjan. Dans ses valises, la ferme volonté est d'un renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Le Maroc a prévu un certain nombre d'actions économiques, dont la signature d'un ensemble d'accords ayant trait à différents secteurs d'activité dans le pays. Au plan économique, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc connaissent un certain dynamisme. La banque Atijar Iwafa Banque, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, s'est effectivement implantée en Côte d'Ivoire. Cette structure au capital de 250 millions de dollars soutient le financement des PME et PMI ivoiriennes. Autre point intéressant, la convention du projet de construction de 2600 logements sociaux à Abidjan. Elle a été signée le 4 novembre 2004 à Rabat. Sur la période 2009-2010, les exportations entre les deux pays ont connu une forte progression de 73,9%, soit un montant de plus de 26 milliards de francs CFA. Outre ces actions, le lancement de projets socio-économiques œuvre des investisseurs et sociétés marocaines installées en Côte d'Ivoire devrait se tenir tout le long du séjour du roi. Voilà, et puis une légère modification dans le programme officiel de la visite du roi du Maroc, initialement prévue pour 9 heures. Le forum économique ivoireau-marocain débutera effectivement ce lundi 24 février 2014 à partir de 12h à Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, sous la présidence effective de sa majesté le roi Mohamed VI. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a visité cette fin de semaine les locaux du centre informatisé de gestion des services de transport routier à Trècheville. Il a indiqué que la constitution de la base de données uniques proposée par ce centre devrait réduire de façon significative le coût d'abstention des documents, notamment le permis de conduire. Un guichet unique du transport à Abidjan, une réponse à l'anarchie du secteur dans le pays. Le secteur du transport routier est caractérisé par le désordre, la violence, le raquette et la corruption. Donc aujourd'hui avec ce centre provisoire que nous installons, nous rentrons de plein pied dans la modernité avec une utilisation à outrance des technologies de l'information. Le chef du gouvernement l'a visité ce vendredi, Daniel Cablan-Duncan s'est rendu compte des procédures du centre. Les autres avantages offerts par ce service entièrement informatisé sont la transparence dans le traitement des documents, une sécurisation pour des contrôles rapides, évitant la fraude. Dans son fonctionnement, le centre intégré centralisera toutes les demandes de documents relatifs au transport, cas de grise, permis de conduire, cas de transporteur, dès l'enregistrement de l'usager dans ses locaux. Le demandeur sera fiché et sa carte d'identification accessible aux autres services ou tutelle. De manière globale, on doit pouvoir arriver à quelque chose de moderne, d'efficace et disons que qui évite les raquettes et qui évite donc les pertes de temps. Sept centres de ce type sont prévus dans le district d'Abidjan et une trentaine à l'intérieur du pays en vue de garantir l'accessibilité. A dossier sur un contrat BOT pour un coût d'investissement initial de 12 milliards de francs CFA, le centre devrait démarrer ses activités au début du mois de mars. En une année, la Côte d'Ivoire a réussi à faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité. Avec seulement 33 barrages sur l'ensemble du territoire, la Côte d'Ivoire est le premier pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à respecter le protocole de libre circulation dans l'espace communautaire. Une expérience qui séduit la sous-région. Les acteurs, notamment l'administration ivoirienne et la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Abidjan, sont allés partager l'expérience ivoirienne avec les autres pays de la CDAO. À Cotonou, au Bénin. Envoyé spécial, Adam Akone. Les transporteurs de la sous-région ouest-africaine sont déterminés à appuyer sur l'accélérateur de la lutte contre les entraves à la libre circulation des voyageurs et des biens. La Côte d'Ivoire, qui a réussi à imposer 33 barrages sur l'ensemble de son territoire, est en passe d'être un modèle de libre circulation dans l'espace au CEDAO. Et ce sont les transporteurs qui font la comparaison. Nos routes, où il y a en Côte d'Ivoire, si je m'en bise, je peux dire, à 90%, je dis, les placards sont bâtis. Et après, nous avons réfléchi en 2012 à Cotonou ici, pour dire, attends, est-ce qu'on ne peut pas proposer un système à nos états ? Le système, c'est quoi ? C'est l'accompagnement des cars. Chez nous, ils ont une forme fille de l'insécurité pour pouvoir placer plusieurs barrages. Donc nous, on ne repousse pas les barrages pour pouvoir sécuriser le pays. Mais ce que nous voulons, c'est la raquette là qu'on veut vraiment qu'on mette de côté. Je félicite beaucoup la Côte d'Ivoire. Et puis je souhaite que le Niger aussi fasse, sinon plus, ce que la Côte d'Ivoire a dû faire. Une cinquantaine de transports policiers, douaniers, gendarmes venant de 13 pays de la CE2AO se sont réunis à Cotonou, dans la capitale béninoise du 15 au 20 février dernier, pour partager l'expérience ivoirienne. Aujourd'hui, le gain est au niveau du temps. Là où les transports, le inter-État, un car qui quittait Abidjan, les gosses qui pouvaient faire 3-4 jours, aujourd'hui, en 24 heures, ils arrivent. Et les sommes où là, le gars payait 1 million de faux frais entre Abidjan et les gosses aujourd'hui, ça va en moins de 200 jours. Donc vraiment, on dit que c'est un succès. Les vertus d'une fluidité routière dans l'espace communautaire ouest-africaine sont considérables pour l'économie. Sans la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, on ne peut pas réaliser l'intégration des économies. Le séminaire de Cotonou a été conjointement organisé par la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao, présidé par l'ivoirien Vafikone et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le Salon de l'agriculture de Paris est officiellement ouvert depuis hier. Ce rendez-vous du monde agricole a été inauguré par le président français François Hollande. La Côte d'Ivoire est représentée par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa. Envoyé spécial, Jean-Jacques Kwame Al. Et c'est parti pour la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Pendant neuf jours, la France transforme la porte de Versailles en une grande ferme. 4000 animaux sont présents sur le site pour permettre aux agriculteurs et éleveurs et partager leurs expériences, prendre des contacts et trouver des solutions à leurs difficultés. Entre autres, la crise du lait. Le président français François Hollande est venu très tôt ce samedi au Salon pour l'ouverture, occasion d'exprimer son soutien au monde pays. Pour cette année, le Salon est placé sous le signe des jeunes agriculteurs. La France ne produit pas beaucoup, on n'est pas autonome en viande d'agneau. Donc il faut relancer la filière aux vines parce que c'est une filière qui a un déclin. Et là, aujourd'hui, il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour justement faciliter les installations de jeunes. 1800 stands ont été montés à ce salon pour permettre aux visiteurs de toucher du doigt les réalités du monde agricole. Je viens au Salon d'agriculture depuis l'âge de 5 ans et avant c'était vraiment la grande fête, la grande joie de voir plein d'animaux. Mais aujourd'hui, le monde économique se réduit un peu et c'est un peu dommage. La Côte d'Ivoire est présente à ce salon et déjà au premier jour, le retour est positif. Je suis en train de visiter les stands des Pays Frères. Mais ici, je suis au niveau du stand du cadre. Il ne faudrait pas seulement que notre collaboration soit pour l'extérieur avec les pays du nord. Il faut qu'au niveau même sud-sud, on engage un partenariat de type gagnant-gagnant. Les premiers jours, on a eu quelques contacts. Il y en a qui sont venus pour savoir comment investir en Côte d'Ivoire et tout ça. Bon, donc on a eu quelques contacts, mais ça continue toujours. Ce dimanche, la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris sera consacrée à la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct de Paris avec le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Savoyer. Depuis hier se tient à Paris la 51e édition du Salon de l'agriculture. Que vise la Côte d'Ivoire en participant à ce salon, monsieur le ministre? Alors, madame Savoyer, comme vous le dites si bien, nous sommes ici vraiment pour promouvoir le secteur agricole. Mais la spécificité cette année, c'est que nous sommes venus attirer l'investissement privé. Comme vous le savez, notre secteur bénéficie d'un programme national d'investissement qui sera basé essentiellement sur l'investissement privé. En plus, cette année, nous avons eu l'honneur d'être invités par le ministre de l'Agriculture française pour co-animer avec lui un panel sur l'agriculture familiale. Et enfin, nous avons obtenu l'autorisation du conseil des ministres pour relancer le Sahara, notre propre salon, à partir de 2015. Et de cela, nous sommes venus parler avec tous les investisseurs et les acteurs du secteur agricole. Aujourd'hui, c'était la journée de la Côte d'Ivoire. Deux ministres étaient présents, vous-même, ministre de l'Agriculture et le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le retour de cette journée est-il positif? Le ministre Agumani a répondu tout à l'heure oui. Qu'en est-il pour vous? J'imagine que vous avez les images. Tout le monde s'accorde à dire que la participation de la Côte d'Ivoire était de qualité, supérieure cette année. La preuve que le secteur renaît et que le secteur est en train d'être relancé. C'est ce que nous sommes venus de montrer. Et moi-même, j'organise une réunion mardi avec l'ensemble des investisseurs pour leur présenter les potentialités de notre pays en matière agricole et les inviter ainsi à investir en Côte d'Ivoire. Donc, mardi prochain, vous avez une communication, vous venez de le dire, sur les opportunités de la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. Ces opportunités s'inscrivent-elles dans le Plan national d'investissement agricole, le PENIA? Exactement, Mme Saoué. Vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui en matière d'investissement, c'est déjà programmé dans le Programme national d'investissement agricole, sans jeu de mots. Et c'est pour ça que nous allons insister d'abord sur la transformation. Comme je l'ai dit, lors d'ici en Côte d'Ivoire 2014, nous avons près de 80% de nos matières agricoles qui ne sont pas encore transformées. Et nous allons présenter cette potentialité. Et nous allons leur dire aussi que nous avons matière à maîtriser l'eau, parce que nous avons beaucoup d'eau dans notre pays, mais malheureusement, l'agriculture est encore de saison, de pluie. Donc, il y a des investissements dans les infrastructures agricoles, mais aussi dans l'irrigation. Et nous allons présenter toutes ces opportunités aux investisseurs ici en France, qu'ils soient français ou européens. Voilà. Je vous remercie, M. le ministre. Et puis, bon séjour en France. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. OK. Les femmes du village de Grand-Hakouzin, dans la sous-préfecture d'Agou, département d'Adzopé, se donnent la main pour lutter contre la pauvreté. Elles se sont regroupées en coopérative. Également, une nouvelle chance de vivre ensemble. Témoins de cet engagement, la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne-Désirée Ouloto. Elle a rassuré ces femmes de son soutien, surtout quand il s'agit de développement et de réconciliation. Sylvie Touré, pour les détails. Une mobilisation des grands jours, certainement le signe d'une détermination collective. Celle des femmes de Grand-Hakouzin, elles viennent de ressusciter la coopérative du village, sacrifiée sur l'autel des divergences politiques. Ce jour sonne un nouveau départ pour tout le village, avec pour faire de l'ence les femmes. Elles entendent faire de la coopérative un instrument au service du développement et de la réconciliation. Nouveau départ donc, nouveau bureau, avec la caution physique et morale de la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Anne-Désirée Ouloto rassure de son soutien à cette coopérative. En votre sein, vous avez dit, il y a toutes les confessions religieuses. Il y a plusieurs ethnies regroupées. Il y a des autochtones comme des alloctones. Dans votre coopérative, il y a des femmes qui veulent soutenir leurs époux. Il y a des femmes qui veulent soutenir leurs enfants. Il y a des femmes qui veulent soutenir leur communauté. Il y a des femmes qui veulent faire avancer le pays. Et moi, tant qu'il y aura des femmes pour faire avancer le pays, je serai toujours à côté d'elles. Un million de francs CFA, un don en espèce de la ministre pour joindre l'acte à la parole. Autre don, celui du secrétaire général du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels. Nanon, un dépôt d'Odo Didas, a offert aux femmes un magasin de stockage. Pour lui, comme pour toutes les autorités présentes à la cérémonie, la réconciliation peut également se construire autour de projets de lutte contre la pauvreté. À propos du retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan, la ministre auprès du premier ministre chargée de l'économie et des finances était à Abata. Kabaniali est allée s'assurer de l'avancée des travaux des 500 logements qui vont accueillir le personnel de l'Abad qui devront être disponibles le 30 juin prochain. Dois de la VE. Un kilomètre de marche pour mieux apprécier les travaux. La ministre chargée de l'économie et des finances, Kabaniali, en visite dans la cité Sina Trésor à Abata, fait le constat de l'avancée des travaux de construction des logements du personnel de la Banque africaine de développement. Plus de 500 appartements sont mis à disposition pour faciliter le retour des agents de l'Abad en Côte d'Ivoire. Un appui salutaire, selon la ministre Kabaniali. Le retour de l'Abad est un projet qui est cher au président de la République. C'est un projet que le premier ministre a pris à bras le corps pour organiser des réunions régulières et faire en sorte que toutes les conditions du retour soient réunies. Nous allons les accompagner pour faire en sorte que les maisons soient finies, qu'elles soient à la hauteur de la grande institution qu'est l'Abad et que la suite des travaux qui restent à faire soient réalisés dans des conditions financières qui sont rassurantes pour les banquiers qui nous accompagnent. 3,4 milliards de francs CFA, c'est le financement qu'il faut encore pour achever la construction de la cité. Pour Karim Ouattara, secrétaire général du Sina Trésor, la présence du ministre de l'Economie et des Finances sur les chantiers vient à point nommé. Nous savons que le gouvernement nous soutient dans notre élan et Mme le ministre, en leur nom, a également pris des engagements qu'elle va tenir. Ce qui a été fait, c'est la contribution des agents du Trésor public qui ont cotisé plus de 8 milliards. C'est maintenant que nous demandons l'appui de l'État. Le délai pour la livraison des logements au personnel de la Banque africaine de développement est fixé au 30 juin 2014. Déjà, les premiers murs sont en cours de revêtement. Le conseil municipal de Kokodi a initié une journée de l'environnement thème choisi « Je refuse de salir ma commune » objectif « Améliorer le cadre de vie des populations de Kokodi et éviter que les ordures n'envahissent les artères de la commune » grâce Kando. Un environnement de vie sain pour la population de Kokodi veut du conseil municipal. Une journée de l'environnement est donc initiée. Elle vise à pérenniser la lutte contre l'insalubrité urbaine, l'occupation anarchique du domaine public et la présence de panneaux publicitaires illégalement installés. Tout ceci pour susciter un changement de comportement chez les populations. Pour joindre l'acte à la parole, du matériel de salubrité a été remis aux responsables des différents quartiers de la commune de Kokodi. Le maire Nguan Kamathias exhorte les populations à avoir le réflexe de la propriété de leur milieu de vie et garder les vertus de l'hygiène comme vecteur de santé publique. C'est le quartier Cité-des-Arts au regard de ses caractéristiques urbaines et environnementales qui a été choisi pour abriter la première journée de l'environnement. En politique, à peine sortie de sa huitième convention extraordinaire, hier samedi, le Front populaire ivoirien a convié ses militants et ses empathisants à sa rentrée politique. Ce dimanche, à la place Figue Gaïo de Yopougon, seul moment fort de ce rassemblement politique, a le message du président du FPI, Pascal Afinguesan, qui a mis les militants de son parti en ordre de bataille pour la réconciliation et pour la reconquête du pouvoir d'État. Léon Brou pour les détails. Elles ont valeur de proposition à soumettre au prochain congrès du parti, mais une de la dizaine de résolutions de la huitième convention extraordinaire qui s'est achevée ce samedi, constitue pour la direction et le président du Front populaire ivoirien un impératif. Le retour ou la libération de ceux des militants encore en exil ou en prison, dont l'ex-président Laurent Gbagbo. Aux militants et sympathisants venus prendre part à la rentrée politique du FPI, Pascal Afinguesan explique qu'il y va du succès du processus de réconciliation nationale. Processus qui doit exclure, selon lui, toute forme de poursuite pour favoriser le rassemblement et l'unité nationale. Il exhorte la base et l'ensemble des structures du FPI à se mobiliser pour ce combat. Restauration de l'unité nationale à travers la réconciliation. Restauration des institutions pour que nous ayons des institutions légitimes qui puissent permettre d'organiser demain des élections apaisées, transparentes et crédibles. Cette place nous était pratiquement interdites il y a deux ans. Nous venons de la reconquérir. Il s'agit d'aller à la reconquête des autres lieux symboliques de la République. Il s'agit d'aller à la reconquête du centre du pays, d'aller à la reconquête du nord du pays et donc de créer les conditions pour aborder la troisième phase qui est la phase de la reconquête définitive. En présentant cette forme de réconciliation comme l'unique combat valable du moment, le président du FPI ne manque pas de souligner la disponibilité du gouvernement. Ses preuves, les récents retours et libérations d'exilés et prisonniers politiques à l'initiative du gouvernement. La représentation européenne du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP et la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, soutiennent le processus de paix et de réconciliation. Elles l'ont signifié au cours d'un point de presse à Yopougon, autour du thème « Le processus de réconciliation nationale », la vision du COGEP Europe. Au cours de cette rencontre, les responsables de ces deux structures ont invité leurs camarades à la retenue et à la paix. Compte rendu à Boussanogo. La représentation européenne du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, et la coalition de la jeunesse patriotique, ensemble pour la paix et la réconciliation. Au cours d'une conférence de presse au baron de Yopougon, Patrice Couté et ses camarades ont exprimé aux autorités ivoiriennes leur engagement et leur adhésion au processus de réconciliation nationale. Ils s'engagent donc à tout mettre en œuvre pour qu'ils soient effectifs. Qu'on soit au jour d'aujourd'hui de tel ou tel chapére politique, l'essentiel, c'est d'être ivoirien et avoir compris que la Côte d'Ivoire peut sortir de là où elle part. Nous nous inscrivons. J'ai dit bien résumé dans le processus de réconciliation nationale. Quant au président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, Zadigégué, il a invité les Ivoiriens, encore réticents, à s'inscrire dans le processus de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. La Côte d'Ivoire a besoin d'être développée pour être une grande nation comme les autres pays. C'est pourquoi je demande à toi, militant du Front populaire ivoirien, à toi, militant du RDA, à toi, militant du PDCI, de pardonner. Regardez l'avenir de la jeunesse que nous sommes. Zadigégué et Patrice Couté avaient à leur côté Henri Jodidi et Thierry Kadji, des leaders patriotiques vivant également en Europe. Une délégation de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, conduite par son premier responsable, le docteur Albert Mabuitouakus, était vendredi dernier au siège de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI. Le président de l'UDPCI est allé rencontrer les présidents des conseils régionaux. Il s'agit de fédérer les énergies autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour apporter le développement aux populations. Victorine Yaouiouboué, pour les détails. Albert Mabuitouakus l'a dit, l'UDPCI n'aura pas de candidat à la présidentielle de 2015. Ce parti politique, membre du RHDP, a décidé de soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, en accompagnant ses actions de développement sur le terrain. De ce fait, l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI, se présente comme le partenaire idéal pour l'UDPCI. Vous êtes ceux à qui, justement, le président de la République a confié la mission de prolonger son action de développement sur le terrain. Vous comprenez donc que nous ne pouvons pas avancer dans cette mission-là sans venir échanger avec vous, sans obtenir votre adhésion, votre soutien. Le président de l'ARCI, Jeannot Kouadu Aoussou, a relevé que la majorité des présidents des 31 régions du pays est issue du RHDP, comme pour dire que l'ARCI et l'UDPCI partagent la même vision pour la Côte d'Ivoire. Une partie du RHDP qui prend initiative pour dire consolidons nos fraternités, consolidons le travail que nous sommes en train de faire, nous en prenons actes. Les échanges entre les responsables de l'UDPCI et les présidents de conseils régionaux devraient permettre de déterminer les différents axes de coopération. Selon des rumeurs, un étudiant de la faculté de médecine aurait perdu la vie à la suite d'une altercation qui a eu lieu jeudi entre étudiants et police universitaire. Le syndicat des étudiants en sciences de la santé apporte un éclairage relatif à cette annonce qui aurait été faite sur les réseaux sociaux. Reportage Serge Gombouin. Une altercation survenue le jeudi 20 février dernier entre des étudiants et la police universitaire aurait provoqué la blessure de sept étudiants. Ces derniers, conduits aux urgences du centre hospitalier et universitaire de Cocody, ont regagné leur domicile après avoir reçu des soins. Mais depuis ce samedi 22 février, des rumeurs et des messages téléphoniques font état de ce que l'un des étudiants en deuxième année de médecine serait mort suite à cette altercation avec la police universitaire. Ce que demande le syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Nous tenons à informer l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire que l'étudiant qui était dans le coma est sorti de l'hôpital. C'est vrai qu'il est convalescent, mais il n'est pas mort. Nous sommes allés nous-mêmes lui rendre visite hier, nous avons eu à échanger et ce matin nous sommes eu au téléphone. Donc nous tenons sincèrement à dire à l'ensemble des étudiants de Côte d'Ivoire que cet étudiant est bien et bien vivant. C'est pour cela qu'une réunion est organisée avec le milieu de l'enseignement supérieur demain, lundi, pour que nous puissions en débattre et discuter et voir comment prendre en charge l'ensemble des blessés. Les rumeurs colpotées par SMS et les réseaux sociaux sont de plus en plus courants. Un mot de religion, la communauté musulmane de la ville de Gagnoua a prié le vendredi dernier pour le rétablissement du président Alassane Ouattara afin qu'il reprenne ses grands chantiers pour le développement de la Côte d'Ivoire. Grâce à Kando. Les fidèles musulmans des dix mosquées de la ville de Gagnoua ont élevé leurs prières du vendredi 21 février dernier vers Allah le miséricordieux afin que le président Alassane Ouattara recouvre vite la santé et rentre au pays pour suivre l'oeuvre de développement qu'il a entamé. Pour les guides religieux, c'est un dévoi civique que de prier pour le président de la République en toutes circonstances et encore plus au moment où il est en convalescence. L'un de vous ne sera pas un vrai croyant, il faut que tu aimes le pied de ton frère musulman, c'est que ton homme te souhait. Donc vraiment, il faut qu'on puisse être présent à Alassane Ouattara. Il veut tous sa santé, pour qu'il puisse continuer son travail. Donc vraiment, nous sommes là pour ça. Hommes, femmes et enfants ont tous suivi les imams des dix mosquées choisis pour demander à Allah de veiller sur le chef de l'État. Ces séances de prière ont eu lieu à l'initiative d'un cadre du RDR natif de Gagnoua Maître Bamba Mamadou. L'église catholique de Gagnoua a déjà initié des prières pour le président de la République pour la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Le régime ukrainien a basculé hier samedi. Le président Yanukovitch a été destitué. L'opposante Lulia Limouchenko libérée dans la journée après deux années d'emprisonnement. Cette révolution suscite des réactions prudentes dans le concert des nations. Si les Européens et les Américains saluent la sortie de prison de l'ancienne première ministre, les Russes s'inquiètent de l'évolution de la situation. Hier, le Parlement ukrainien votait la destitution du président Yanukovitch et libérait l'opposante Yulia Timoshenko. Au lendemain de cette journée historique, la place Maïdan à Kiev s'est réveillée dans une ambiance de recueillement. Ce dimanche, les manifestants ont rendu hommage à leur mort, près de 80, un niveau de violence jamais atteint depuis l'indépendance de cette ancienne république soviétique. Au milieu du chaos laissé par deux mois de lutte, certains se demandent s'il faut laisser les barricades ou tout nettoyer. Il faut nettoyer tout le centre de Kiev pour qu'il redevienne beau. Je pense que nous ne devrions pas détruire les barricades avant d'avoir remplacé toutes les autorités. Depuis sa destitution, Viktor Yanukovitch est introuvable, mais à une centaine de kilomètres de Kiev, les Ukrainiens éberlués ont pu visiter sa propriété de 140 hectares, un luxe inimaginable dans un pays où le salaire moyen est de 500 dollars par mois. Je voudrais que l'on vive en paix maintenant et que tout ce qui a été volé au peuple ukrainien lui soit restitué. Le président destitué a fait savoir dans un enregistrement vidéo samedi qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Cela n'a pas empêché le Parlement de le remplacer. Il a eu lu ce dimanche le président de cette assemblée, Alexandre Turchinov, comme chef de l'État par intérim. Même si l'extrême tension des derniers jours est retombée à Kiev, l'euphorie n'est pas de mise. Il faut dire que la situation économique du pays est catastrophique et que des menaces planent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour terminer, sachez que le roi du Maroc, Mohamed VI, est en Côte d'Ivoire. L'avion royal le transportant en provenance du Mali a foulé le tarmac de l'aéroport Félix Faudboigneux. Aux environs de 17h30, Sa Majesté Mohamed VI a été accueillie à sa descente d'avion par le premier ministre Daniel Kablant d'un camp, ainsi que par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikbafoury Soro et plusieurs autres personnalités. Après une pause au salon d'honneur, le roi du Maroc a salué les chefs traditionnels présents à l'aéroport, tout comme la foule représentée en majorité par une forte communauté marocaine. Cette visite, la seconde en l'espace d'un an, prendra fin le jeudi 27 février 2014. Elle permettra à Sa Majesté Mohamed VI de signer plusieurs accords avec les autorités ivoiriennes en vue de renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et puis sachez qu'initialement prévu pour 9h, le Forum économique ivoiro-marocain débutera effectivement ce lundi 24 février 2014 à partir de 12h à Sofitel-Hôtel-Ivoire d'Abidjan sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Maroc VI. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada